Fanny Rué. Bonjour les Zouzous. Salut. Bon, tout le monde a parlé du boycott de la Coupe du Monde à un an. Il y en a, ils vont regarder, d'autres pas, ok. Je n'ai pas tous les tenants et aboutissants du débat. Mais en gros, si tu boycottes, t'es une bonne personne. Si tu regardes, t'es une mauvaise personne. Sauf que Al-Qaïda a diffusé un communiqué pour appeler au boycott de la Coupe du Monde. Non ! Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que si on boycotte, les terroristes auront gagné. Et je ne dis pas que tous les gens qui boycottent sont des terroristes. Moi, j'ai un pote, il a appris, c'est une vraie info, que Hitler a été un des premiers à mener une campagne anti-tabac. Maintenant, chaque fois que je lui interdis de fumer chez moi, il me traite de nazi. Après, c'est vrai que je n'étais pas obligée de le faire en hurlant « REN RUNBURBAUTEN ! » Non, je ne parle pas le mot. Mais ça m'a étonnée, en vrai, qu'un groupe de terroristes veuille boycotter la Coupe du Monde au Qatar. Al-Qaïda, ils aiment tellement les blessés. Ils auraient pu supporter la France. Les bleus, ils n'ont jamais aussi bien porté leur nom. J'espère que les médecins, ils leur ont fait un forfait. Un de plus. Mais non, je croyais que c'était une blague, en vrai. Mais j'ai lu l'article, et non, c'est sérieux. Une branche d'Al-Qaïda, la branche régionale yéménite, à ne pas confondre avec Yosemite, la mise à leur bac. Un des deux charge plus vite que l'autre. Et là, ces terroristes reprochent à la Coupe du Monde du Qatar d'éloigner les musulmans de leur foi musulmane. Frérot, tu sais, quoi d'autre éloigne les musulmans de leur foi musulmane ? Le terrorisme ! En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Al-Qaïda veut qu'on boycotte le mondial. Pourquoi les méchants, ils ont le même avis que les gentils ? Et si en fait, le monde était complexe ? Quoi ? Non, ça m'a rendu zinzin, en fait. Parce que, est-ce que je pense qu'on a de bonnes raisons de boycotter la Coupe du Monde ? Oui. Est-ce que j'ai envie d'être d'accord avec Al-Qaïda ? Non, il n'y a rien de plus frustrant qu'être d'accord avec quelqu'un qu'on n'aime pas, en vrai. Moi, l'autre jour, j'ai fait la connerie, j'avais du temps libre. J'étais sur Twitter, je commence à essayer d'argumenter avec un mec sexiste. Il m'a dit « Ouais, mais de toute façon, les féministes, c'est toutes des lesbiennes qui regardent du foot et vivent avec leurs chats. » Moi, j'étais dans mon lit, avec ma meuf et mon chat. Ça m'a mis vénère, ça m'a mis tellement vénère, ça m'a fait rater un goal de Chelsea. Vraiment, je déteste être du même avis que des gens que je n'aime pas. Je suis une gamine, je ne peux pas m'en empêcher, en fait. Des fois, je me fais l'avocat du diable, de trucs avec lesquels je ne suis pas d'accord, juste pour ne pas donner raison à des gens que je n'aime pas. Honnêtement, quand j'entends qu'il faut retourner au cinéma pour aider la culture et tout, oui, évidemment. Quand c'est Nicolas Bedos qui le dit. J'ai envie de graver des DVD. Franchement, ce qui n'aurait aucun intérêt vu qu'on n'est plus en 2008. Mais ça me rend dingue, vraiment. Tout n'est pas aussi binaire. Mais il y a des gens de gauche, ils me donnent envie d'être de droite. Vraiment. Pour moi, le pire en ce moment, et là, il n'y aura même pas de blague, juste beaucoup d'aigreurs. Pour moi, le pire en ce moment, ce sont les gens qui font de belles valeurs un produit. C'est devenu leur fond de commerce et tout. Et je prends un exemple au hasard, parce que je baigne vraiment dedans, le féminisme. Je suis 100% d'accord avec tout le combat, avec toutes les intensités. Je ne pense pas que qui que ce soit mais ça se voit que certaines féministes, elles ont l'air plus intéressées par le fait de se faire mousser et de passer pour des personnes incroyables que pour les combats vraiment qu'elles prônent. Et j'en peux plus, vraiment. Mais j'ai réfléchi. Et en fait, je suis contente qu'elles existent. J'ai envie de les soutenir. Parce que je vois bien que ces filles que je n'aime pas, je les méprise pour leur personnalité et pas pour leur genre. Et ça, c'est important. Ça, c'est la preuve qu'on avance. Pour moi, c'est ça le féminisme. C'est ça le futur. C'est l'égalité dans la possibilité d'être une petite merde. Et ça vaut pour tout que vous regardiez la Coupe du Monde, que vous boycottiez, que vous souteniez toutes les luttes du monde ou que vous mettiez la tête dans le sable quand les problèmes ne vous touchent pas directement parce que c'est vraiment lourd à porter. Qui que vous soyez, il ne faut jamais oublier qu'on est tous des petites merdes et que les non-fumeurs sont des nazis. Merci ! Vanille Ruy. Vanille Ruy, ce soir à Marome, samedi à Lille, le 20 novembre. Elle sera à Bordeaux, à Toulouse, les 1er et 2 décembre et à Paris, au Trianon, le 27 janvier. Maxama fait son char. Merci.